Alors le plancton c'est avant tout le plus grand écosystème planétaire et c'est une véritable galaxie d'organismes, en fait des plus petits, des virus, bactéries, protistes, jusqu'aux animaux. Ces communautés planctoniques ont généré l'atmosphère oxygénée bien avant les plantes terrestres et aujourd'hui encore produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons et donc sont extrêmement importants pour nous et pour la stabilité du système Terre. Et par contre on connaît très peu et notamment on ne sait pas très bien comment ils changent au fur et à mesure du temps, comment les communautés se réorganisent, comment elles s'adaptent aux changements climatiques. Toutes ces choses là on ne connaît pas alors qu'on sait que le plancton a une énorme influence sur le climat. Je m'appelle Colombard de Vargas, je suis chercheur scientifique. Mon métier en fait consiste à plus poser des bonnes questions sur le fonctionnement du monde. Tara, c'était l'une des premières expéditions où on a vraiment montré qu'on pouvait faire une océanographie de très haut niveau avec des méthodes très nouvelles de génétique, d'imagerie automatique sur un bateau à voile. Et dans Tara en fait on a fait une magnifique bibliothèque de tout ce qu'il y a dans l'eau de mer mais que sur 150 sites, 150 stations. Ce qui est fabuleux dans Tara c'est qu'on a pratiquement tout vu ce qu'il y avait dans les eaux de surface de l'océan avec ces nouvelles méthodes qui sont très puissantes. Par contre on n'aura pas du tout assez de points pour comprendre vraiment la dynamique du système, savoir comment les choses s'organisent et comment les choses évoluent et changent. Maintenant il faut un nouvel outil et cela nécessite vraiment beaucoup plus de points de mesure. On ne va pas demander à un seul bateau d'échantillonner mais à plusieurs voiliers de plaisance de collecter du plancton. Forcément on va démultiplier la force d'échantillonnage. C'est une collaboration entre la communauté des scientifiques et des navigateurs qui sont pratiquement partout et tout le temps sur les océans. Je m'appelle Calyx Verger, je suis coordinateur terrain de Plancton Play. Pour cette première année on a choisi de sélectionner 20 planctonautes, 20 navigateurs qui vont embarquer le kit à bord. Dans le kit on va trouver deux parties. Une première qui va nous permettre de pêcher le plancton, c'est tout simplement un filet. Et dans la deuxième partie on va trouver un système de filtration. Il y a un cylindre de filtration, une plateforme sur laquelle on va poser un filtre. On va faire le vide avec la pompe à vide. On va récupérer le filtre pour le mettre sur une poêle, le sécher, le déshydraté, pour pouvoir après le stocker convenablement dans un sachet plastique. Ça ne consomme pas d'énergie, c'est petit et puis ça ne demande pas d'utilisation de produits chimiques. C'est drôlement intéressant à voir en fait. On a découvert que dans une eau qui paraît très clair et bien finalement il y a une vie extraordinaire et il y a une quantité de bestioles qui nagent là-dedans. C'est invraisemblable quoi. C'est vraiment une opération facile à mener sur un bateau, vraiment à la portée de tous. Donc je suis planctonote, je fais partie d'un des équipages qui pêchent du plancton pour le projet. Donc on essaye de faire toutes les semaines des filtres qu'on envoie au labo après. Généralement le matin, le courrier arrive entre 8h30 et 9h. Ces filtres sont prélevés délicatement. Je m'appelle Sarah Romac et je suis ingénieure à la station biologique de Roscoff. Les échantillons vont d'abord être stockés dans des congélateurs à très basse température, c'est-à-dire au moins 80 degrés, pour justement leur archivage. A terme, les congélateurs de la station biologique de Roscoff vont contenir une collection riche d'échantillons de plancton. Chaque échantillon a été collecté à un endroit donné sur les océans du globe, mais également à un temps donné. Et c'est ça qui fait la richesse du projet. Le matériel contenu sur les filtres est remis en suspension dans un liquide qui va permettre de libérer l'ADN des cellules de plancton. L'ADN de ces échantillons va être ensuite extrait, purifié et amplifié afin de les séquencer pour explorer la diversité du plancton. Les molécules de DNA individuelles vont dans la machine séquencer et les deux sont séquences separatement sur un chip. Et les images de ces séquences sont transformées en version digital que peuvent être transmises à un hard drive et à l'intérieur de toute seule dans le monde. Je m'appelle Daniel. Je suis un bioinformatiste. En fin de temps, les données sont remplis et organisées. Ils seront mis sur un serveur qui est attaché à un site web où quelqu'un avec Internet access, de la communauté internationale scientifique ou des citoyens curieux, peut aller et faire leur propre recherche pour interroger la catalyse de species que nous construisons. Ici, dans les USA, il y a d'autres laboratoires qui analysent la quantité chimique. Et en France, le laboratoire de Colomain de Vargas a beaucoup d'expertise en compréhension de la biologie de la plancton. Et dans ce database que nous créons, l'idée est que ces deux expertises s'entraînent à créer un seul database qui nous informera de l'écologie de l'océan surface. Je suis vraiment convaincu qu'on va voir, par exemple, on va pouvoir vérifier, il y a des gens qui disent que l'océan, tout devient plus petit dans l'océan parce que les eaux deviennent de plus en plus pauvres avec le réchauffement. Il y a des gens qui disent qu'il y a des espèces chaudes qui migrent vers le Nord, que l'océan devient beaucoup plus riche en méduses. Je pense vraiment qu'on amènera des réponses solides à ce genre d'argumentation. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour modéliser l'océan. Ils ne savent parfaitement modéliser la circulation, la température, les nutriments, etc. Il y a des modèles fabuleux qui ont été travaillés depuis des années. On n'a pas encore injecté de la biologie dans ces modèles. Il y a des gens qui commencent à faire ça, c'est très intéressant. Mais ils nous disent qu'on a besoin de données pour savoir vraiment ce qui se passe. Les données qu'on génère au laboratoire avec Colomban et le reste de l'équipe sont des données scientifiques de très haut niveau, extrêmement complexes. Mon travail va consister à les aider à produire ces données, mais surtout à essayer de les simplifier et à les amener à la portée d'un citoyen qui n'a pas de connaissances particulières en sciences. Je m'appelle Nohan Lebesco, je suis scientifique. Mon travail consiste à diffuser le savoir scientifique. Un excellent moyen de montrer les choses aux gens, c'est de leur apporter quelque chose qui les attire, qui les séduit. L'art, l'image, est quelque chose qui marche très bien. Donc on a développé au sein de Plankton Planet une partie qu'on appelle le Plankton Art, qui consiste à montrer des images, à montrer des sculptures de ces organismes qui ont des formes absolument incroyables et qui ont des rôles écologiques extrêmement importants. Et donc à travers ces différentes figures, on va essayer de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de ce plancton. On a beaucoup regardé les étoiles, on a été fasciné par les constellations dans le ciel. Et finalement sur Terre, dans les océans, on a des organismes qui ont des formes aussi absolument incroyables, des couleurs absolument incroyables, mais peu de gens ont réussi à les observer, à les voir. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement dynamiques et j'adorerais que les gens arrivent à comprendre, à appréhender cet environnement qu'on voit tous les jours, qu'on croise tous les jours, mais si on ne s'y arrête pas, on ne les voit pas parce qu'ils sont trop petits. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus qui peut être le truc qui fait le travail pour nous. Donc, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus blatt, c'est un peu plus, pur Leiax Siecle, C'est un peu plus chaud ou une personne très vivante. C'est un peu plus líne l'an2016, c'est pas quiụ ?